Générique 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 Xavier n'a qu'un rêve, partir en Australie. Les vagues là-bas ça a l'air d'être un truc de malade. Son père accepte à une seule condition, qu'il travaille bien à l'école. Si t'es pas capable de te ressaisir, ton voyage, tu fais une croix dessus. Pour avoir de bons résultats, Xavier va faire du chantage à la meilleure élève de la classe, Sarah. Je te mets sur ma tête à copie et je te fuis un peu dessus. Xavier va trop loin et Sarah se retrouve coincée. Je voulais juste pas qu'elle tourne mal. Jusqu'où ira Xavier pour parvenir à ses fins ? Ecoute-moi bien, t'as dit oui maintenant tu vas jusqu'au bout c'est clair ? Sinon ta petite vie de merde elle sera encore plus pourrie. Sarah, arrivera-t-elle à se sortir de cet engrenage ? À l'école on n'apprend pas seulement les mathématiques, l'histoire ou la géographie. On apprend aussi la vie. C'est vrai que l'école, l'enceinte même de l'école, n'est jamais qu'un monde en modèle réduit. Nos enfants doivent apprendre à vivre avec les inégalités, les injustices. Et c'est pas facile. Pour certains, c'est même un danger. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Xavier, 18 ans, surfe souvent sur internet. Ah ça va être énorme. Sa passion, l'Australie. Le jeune homme rêve d'y passer ses prochaines vacances. Pour se payer le voyage, il travaille dans un bar tous les week-ends. Ouais. Ça n'est pas. Jean a 45 ans. Qu'est-ce que tu fais là ? Je regarde des vidéos de surf sur internet. Il vit seul avec son fils depuis son divorce. Écoute Xavier, jusqu'à maintenant j'ai jamais été contre tes envies de surf, l'Australie. Mais là on a un problème. J'ai reçu ton bulletin de notes, c'est catastrophique. Xavier, tu m'écoutes ? Ouais. T'es dans une des meilleures écoles. Tu peux pas te permettre de prendre ça par-dessus la jambe. Alors si t'es pas capable de te ressaisir, ton voyage. Tu fais une croix dessus. Non papa, ce voyage c'est moi qui me le paye. Je travaille comme un con tous les week-ends dans ce bar pour me le payer. Je te demande rien. Justement. Tu travailles tous les week-ends dans un bar au lieu d'en profiter pour réviser tes cours. Alors désolé, mais si en fin de trimestre t'as pas la moyenne, ton été ce sera cours de rattrapage. C'est vu ? D'accord. Mon fils, c'était pas un mauvais garçon. Le seul problème, c'est qu'il a toujours eu ce qu'il voulait. Il a beaucoup voyagé, donc il commençait à croire que tout était simple. Alors là, pour l'Australie, on s'était mis d'accord pour qu'il se débrouille par lui-même. Je trouvais ça bien qu'il travaille et qu'il comprenne un peu la valeur de l'argent. Mais je voulais pas que ce soit au détriment de ses études. Xavier est mal. Il ne voit pas comment il pourrait obtenir de meilleures notes. Mais il est hors de question pour lui de renoncer à ce voyage. Ah non, je te jure, il m'a trop mis la pression avec mes notes, là. Non, je te dis, depuis qu'il est plus avec ma mère, il est vachement plus sévère. Je crois qu'il blague pas du tout, là. Je sais pas comment je vais faire avec ma moyenne, je suis trop dans la merde. Mais si, bien sûr qu'on va partir. Écoute, je t'ai dit qu'on partait, on part, OK ? T'imagines le surf, les vagues, le soleil, tout ça. Non, on peut pas ne pas repartir. Écoute, je vais trouver une solution, OK ? Ouais, on se voit tout à l'heure. Bye. La solution, la voici. Sarah ? Elle s'appelle Sarah. Sarah, où ? Ici ? C'est une excellente élève, la première de la classe. Comment ça va, Sarah ? Euh, oui. Je suis un peu surprise. Pourquoi ? On se parle jamais, d'habitude. Justement, c'est l'occasion. T'as révisé ton contrôle de maths demain ? Oui, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, t'as de la chance, parce que moi, je comprends rien du tout. Je suis un peu dans la merde, d'ailleurs. Il y aurait moyen que tu me laisses copier ? Non, ça se fait pas. Enfin, c'est pas comme ça qu'on apprend. Ouais, je sais, mais là, je suis vraiment dans la merde. Et puis, on peut peut-être s'arranger. Tu me laisses mater ta copie et je te fuis un peu de thunes. On me dit pas qu'on n'a pas besoin. C'est pas la question, c'est juste que ça se fait pas. Bon, écoute, j'aimerais avoir le temps de revoir mes cours avant d'aller au lycée. Laisse-moi te payer ton café, au moins. Allez, c'est pour moi. Salut ! J'ai été très étonnée que Xavier me demande de m'asseoir à côté de lui. Lui, c'est le genre de tip hyper cool et super populaire que tout le monde adore. Moi, on me parle jamais. Puis, au lycée, c'est pratiquement tous des filles et des fils à papa. Ma mère, justement, elle fait ménage chez eux. C'est plus tard que j'ai compris ce qu'ils voulaient. Sarah mise tout sur son travail. Elle est la revanche et l'espoir de sa mère, Annie. Ça va, ma chérie ? Tu travailles encore ? Oui, j'ai un contrôle d'anglais demain. Toi, ça va ? Ouais, ça va un peu fatiguée. Ma journée a été dure. Bon, je nous prépare une quiche pour ce soir. Tu veux que je vienne t'aider ? Non, t'en fais pas ma puce. Continue de réviser. Sarah, c'est tout pour moi. Son père est mort, elle était encore toute petite. Il a fallu me débrouiller. J'ai rapidement fait des ménages. Bon, c'est pas un boulot extraordinaire, mais ça m'a permis d'assurer ses besoins. Et puis à force, il y a une famille qui m'a aidée à trouver un petit appartement dans le quartier. Parce qu'ici, c'est loin d'être une banlieue défavorisée. Il y a les meilleures écoles. Et voir que Sarah était aussi douée, ça me donnait le courage de travailler encore plus. J'ai toujours été sûre qu'elle réussirait et qu'elle, au moins, elle aurait un bon métier. Ce jour-là, en rentrant du lycée, Sarah ressasse la proposition de Xavier. Si elle l'aide pendant ses contrôles, il la paiera. Ne pouvant s'offrir des petits plaisirs comme ses camarades de classe, Sarah est décidée à accepter l'argent de Xavier. Elle est loin d'imaginer dans quelle spirale elle s'engage. En dépit de ses valeurs, Sarah vient de franchir le terrible pas. Le lendemain, elle aide Xavier pendant l'interrogation. Allez, bravo. Tiens. Tu vois, c'était pas compliqué, hein. L'argent facile, comme on dit. Tu travailles ? Ou c'est tes parents qui te passent de l'argent de poche ? Je suis servi dans un café, en fait, et j'essaie d'économiser un peu d'argent pour me payer des vacances en Australie. Tu m'imaginais pas travailler ? Bah... non. Ah, donc tu me prends pour un gros glandeur, en fait. Tu vois que c'est pour ça que j'arrive pas trop à bosser en même temps, le lycée, le boulot, tout ça, j'ai un peu du mal à combiner, tu vois. Bon, on remet ça en chimie, demain ? Écoute, non. Je me sens pas super rassurée. Et si je te file 50 euros, tu dis quoi ? Combien ? 50 euros. Euh... ouais. Ouais. C'est pas ce que je pensais, ouais. Bon, j'y vais. Ouais. Salut. À demain, Sarah. À demain. 50 euros, pour moi, c'était énorme. C'est ce que je recevais comme argent de poche pour un mois. Et puis, quand il m'a dit qu'il travaillait, je l'ai trouvé tout de suite vachement plus sympa. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas Justin Bourges qui profitait de l'argent de ses parents. Et j'avais l'impression de lui rendre service. Ça me déculpabilisait un peu. Sarah est aux anges. Grâce à l'argent de Xavier, elle peut s'offrir les vêtements de ses rêves et ressembler à ses camarades de classe. Je me reconnaissais plus. J'étais sûre de moi. J'osais imposer mes conditions. Je me sentais forte. Parce que grâce à cet argent, j'avais pu m'acheter des fringues de marque. Parce que vous savez, quand les autres filles se moquent de vous parce que vous portez les mêmes vêtements que l'année dernière, ça fait mal. Puis, je me regardais plus juste parce que j'étais la fille de la femme de ménage. Et ça, ça fait du bien. De son côté, Xavier peut montrer ses bonnes notes à son père. C'est donc l'entente parfaite entre lui et Sarah. Du moins, c'est ce qu'il croit. Alors, 15 en maths et 13 en chimie. C'est super, ça. Tu vois, j'ai suivi ton conseil. J'ai compris que pour partir en vacances, il fallait aussi que je sois bon en cours. Je suis fier de toi, mon garçon. On va continuer comme ça. Tu sais que si tu me ramènes des notes, pareil, jusqu'à la fin de l'année, on ira choisir une belle planche de surf. Sérieux ? Sérieux, oui. Tiens, n'hésite pas à appeler ta mère pour lui dire. Je pense que ça lui ferait plaisir. Tu crois ? Oui. Ok. Bon, je te les laisse. Tu peux les encadrer au dessus de ton bureau, ça fera bien. Oh que oui, je vais les encadrer. Ah, ça. J'étais ravi. J'étais fier, même. Avec ma femme, enfin mon ex-femme, notre plus grande angoisse, c'était que Xavier devienne ce genre d'ado un peu rebelle, qui manque de respect, enfin qui gâche la scolarité, quoi. Alors après le divorce, ma femme a déménagé dans le sud. Donc on a convenu qu'il restera avec moi justement pour éviter de changer d'école, qu'il puisse aller jusqu'au bac tranquille. Donc, je me sentais d'autant plus responsable de lui. Xavier est pris au piège. Il ne peut décevoir son père. Mais à ce rythme-là, l'argent va commencer à lui manquer. Voilà tes 50 euros. Par contre, c'est mes derniers. Parce qu'à ce rythme-là, je ne vais même pas pouvoir me payer un billet d'avion, moi. Il faut qu'on repasse avant. Non, je suis désolée, c'est 50 ou rien. Allez, tu peux bien faire ça. Écoute, t'as besoin de moi pour aller te dorer la pilule ? Eh ben moi, j'ai besoin de t'appeler qu'on arrête dessous de ma gueule. C'est toi qui vois. Ma gueule ? Connasse. Ce jour-là, à la maison, Annie fait du rangement. Dans le placard de sa fille, elle tombe sur des sacs qui l'interpellent. Elle découvre des vêtements et différents accessoires. Comment Sarah a-t-elle pu se les offrir ? Elle n'en a pas les moyens. Alertée et surtout inquiète, Annie attend Sarah de pied ferme pour lui demander des explications. T'es déjà là ? Oui, j'ai fini un peu plus tôt. Ça va pas ? Non. Pas vraiment. Tu peux m'expliquer ? C'est rien, ça. Sarah, j'ai trouvé d'autres sacs comme celui-là, des robes, des pantalons, des pulls. Tu t'es acheté ça quand ? Mais surtout comment ? C'est une copine qui me les a donnés. Ah bon ? Et ta copine, elle te donne des vêtements de marque dont certains ont encore l'étiquette ? Elle est vraiment sympa. Sarah, je t'en prie. Pas de mensonge entre nous. Dis-moi d'où ça vient. Je t'ai déjà dit que c'était une copine. Ça sert à rien de parler, c'est ça ? Va dans ta chambre. J'étais très triste. Jamais je n'avais eu ce genre de problème avec Sarah. Là, je savais qu'elle mentait. Mais je la voyais tellement mal, elle était presque en pleurs. Je ne savais pas comment réagir. J'avais conscience que c'était dur pour elle, de voir côtoyer des jeunes filles de son âge qui peuvent s'offrir les meilleurs vêtements alors que nous, on en était à compter les courses du mois. Mais je voulais juste pas qu'elle tourne mal. Sûr de lui, Xavier continue de rêver à son voyage. Un appel de Sarah le ramène vite à la réalité. Allô Sarah ? Quoi ? Quoi ? Attends, 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 je comprends pas quand tu pleures. Ta mère a trouvé tes fringues ? Mais non, bien sûr que non, on peut pas arrêter. Bien sûr que non. Non, tu peux pas me lâcher maintenant. J'ai un contrôle de mince. Je vais me taper un gros zéro, là. Mais j'en ai rien à foutre de ta mère. Mais je sais pas ce que t'as qu'à lui dire. Mais je te préviens, je te préviens Sarah. Si tu lui dis quoi que ce soit, je dis que tu vends de la dope. Et que c'est comme ça que t'as autant de fric. C'est clair ? Ben voilà, maintenant c'est moi qui repose les conditions. Putain ! Prise de panique, Sarah cède. Ça va ? Sarah, attends ! Xavier vient alors honorer sa partie du contrat. Écoute, maintenant c'est bon, je veux plus. C'est bon, t'as pu ramener une bonne note à papa ? Content ? C'est vrai, calme-toi. Ça te posait pas tant de problèmes de me donner 50€ ? Eh ben là, maintenant je veux plus, ok ? C'est bon. Tant pis pour toi, moi. J'avais pas quoi faire. J'arrêtais pas de penser à ma mère. Et j'avais vraiment honte de moi. Parce que... Je voulais surtout pas que Xavier lui parle. Parce que j'avais vraiment très peur qu'elle le croie. Puis, ma mère a toujours tout fait pour moi et... Je voulais vraiment pas qu'elle soit triste à cause de ça. Sarah regrette ses actes. Mais il est malheureusement trop tard pour revenir en arrière. Xavier n'a pas l'intention de la lâcher et le lui fait savoir. Xavier menace Sarah. Si elle se défile pour la prochaine interrogation de physique, il n'hésitera pas à mentir et l'accuser de vendre de la drogue. Sa mère ne s'en remettra pas. Xavier est sûr que Sarah ne le lâchera pas. Sans scrupule, il continue de vivre sa vie. Bon, j'y vais, papa. Bah, tu sors ? Bah oui, je vais chez un pote, là. À cette heure-ci, en pleine semaine, t'as pas des trucs à bosser ? Bah, si, mais... Enfin, je me débrouille. Attends, je t'ai pas ramené des bonnes notes, là ? Bah, oui, oui, c'est vrai, mais... Bah alors ? T'as aucune raison de t'en faire. Bon. Bon, bah passe une bonne soirée, alors. Bah, rompe pas trop tard, quand même. Entendu. Ciao, papa, bonne soirée. Ciao. Ça faisait plusieurs semaines que Xavier me ramenait de bonnes notes. Il avait l'air de très bien s'en sortir. Moi, c'est tout ce que je lui demandais. Donc, bah, j'avais aucune raison de m'empêcher de sortir, ou de remettre en question son voyage. Je me suis juste dit que j'avais réussi à... à trouver le bon déclic, pour qu'il se remette au travail, et que, bah, je pouvais lui faire confiance. Malheureusement, le dernier examen de physique ne s'est pas passé comme prévu. Xavier est hors de lui. Et si Sarah l'avait fait exprès ? Tu l'as fait exprès, hein ? Putain, j'ai eu trois en physique ! Arrête de te foutre de ma gueule, t'as fait ça pour me foutre dans la merde ! Mais non, mais moi aussi, j'ai pas eu la moyen... Arrête tes conneries ! Arrête ! Comme par hasard, tu te vautes sur un devoir ! Comme par hasard ! Écoute-moi bien. T'as dit oui, maintenant, tu vas jusqu'au bout, c'est clair ? Sinon, ta petite vie de merde, elle sera encore plus pourrie. Ok ? Ce sera même pas la peine de revenir au lycée. Allez, casse-toi maintenant ! J'ai eu super peur, mais j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper. Et oui, c'est vrai, j'ai fait exprès de mal répondre aux questions, mais je pensais qu'il me laisserait tranquille après ça. Sarah ! Sarah ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Sarah ! Parle-moi ! Qu'est-ce qui se passe ? Bien ! Cette histoire de vêtements, tu as volé de l'argent et tu dois le rembourser, c'est ça ? Je t'en prie, parle-moi ! J'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de dormir ! Sarah est à bout. Sous l'emprise de Xavier, elle a peur de décevoir sa mère. Sarah ne voit plus d'issue. J'étais vraiment très inquiète. Voir ma fille dans un état pareil sans savoir pourquoi, je ne comprenais pas qu'elle ne veuille rien me dire. Je me sentais complètement impuissante. Alors j'ai préféré la laisser se calmer, dormir un peu et lui parler calmement le lendemain. À ce moment-là, j'ai pensé que c'était la meilleure chose à faire. Sarah ? Sarah, ma chérie, il est 8h30. Sarah ! Sarah, non ! Non, 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 non ! Allô ? Oui, je voudrais une ambulance d'urgence au 32 Remichelet. Vite, s'il vous plaît, c'est pour ma fille. Tentative de suicide aux médicaments. Sarah est sauvée de justesse. Après un lavage d'estomac, elle est hors de danger. Annie est soulagée. Elle vient lui récupérer quelques affaires à la maison. Au moment de partir, un message arrive sur le portable de Sarah. C'est un message menaçant de Xavier. Il lui demande des comptes sur son absence alors qu'il y avait contrôle. Annie est interloquée. Je n'en revenais pas. J'étais complètement bouleversée. Ma fille n'avait rien dit alors qu'elle recevait des menaces depuis des jours. Je ne pensais pas qu'elle souffrait autant et qu'elle serait capable d'en arriver là. Et je m'en voulais tellement de ne pas avoir été plus attentive. Et j'en voulais à ce garçon aussi. De l'avoir poussée à ça. Annie va venger Sarah. Elle répond à Xavier. Elle se fait passer pour sa fille et lui donne rendez-vous chez elle pour le lendemain. Annie a tout compris. Elle appelle le lycée et se procure le numéro de Jean. Elle doit le mettre au courant des agissements de son fils. Jean est loin de se douter de la situation. Va-t-il y croire ? Oui, allô ? Oui, c'est moi, oui. Pardon, c'est quoi cette histoire ? Attendez là, vous accusez mon fils de quoi ? Je comprends bien, c'est regrettable pour votre fille, mais enfin, remettre toute la faute sur Xavier, ça me paraît un peu énorme, non ? Mais c'est des ados, ils sont un peu virulots entre eux, mais enfin, de là à parler de menaces et d'agressions... Non, je ne passerai pas chez vous, non, je ne pourrai pas. Mais écoutez, je suis désolé, j'espère que votre fille va s'en remettre, mais moi j'ai du boulot. Au revoir, madame. Je ne savais plus trop quoi penser. J'avais cette femme qui accablait mon fils, qui me disait que sa fille était tellement mal avec cette histoire qu'elle prenait les médicaments. Alors bien sûr qu'en tant que père, on n'a pas envie de croire que son fils était à l'origine de ça. Maintenant, si je voulais vraiment être honnête, il fallait bien que je reconnaisse que je ne voyais pas que Xavier travaillait beaucoup. Et pourtant, du jour au lendemain, à ces résultats, ils avaient quand même bien progressé. Le lendemain, lors de son coup de fil, Annie a demandé à Jean d'être présent au rendez-vous qu'elle a fixé à Xavier. Son fils est-il impliqué dans cette sombre histoire ? Pour en avoir le cœur net, Jean lui tend un piège. Ouais, je filme. Tu veux pas boire un café, quand même ? Bah non, tu sais bien que je le prends au boulot. On se voit plus ces derniers temps. Tiens, si à midi on se retrouvait pour manger un bout rapide et aller voir les planches de surf, on pourrait peut-être t'en acheter une, non ? Sérieux ? Tu veux m'acheter ma planche ? Ouais. Ah bah ouais, carrément, ouais. Ah non ! Ah non, ce midi, je peux pas. Ah bon ? Pourquoi ? J'ai un contrôle l'après-midi, il faut vraiment que je le révise. Mais demain, je suis chaud, par contre. Bon, bah demain alors. Ça te va demain ? Super, bonne journée papa. La volte-face de Xavier laisse Jean, perplexe. Et si la mère de Sarah avait raison ? Xavier se rend au rendez-vous fixé par Annie. Il ne se doute de rien. A sa grande surprise, ce n'est pas Sarah qui lui ouvre la porte. Papa, mais qu'est-ce que tu fais là ? Petit con, là. J'espérais jusqu'au bout. Jusqu'au bout qu'ils viennent pas. Petit con, là. Il y a quelque chose dans l'éducation de son enfant. J'ai ressenti, ouais, de la colère, ça c'est sûr, mais surtout de la tristesse. Parce qu'en fait, on pense avoir un enfant innocent et on découvre une autre personne. Une personne qui est capable de servir de l'argent et de la misère des autres pour ses intérêts. Non. Non, c'est pas ces valeurs-là que je vais inculquer. Je me dis que c'était une erreur de jeunesse. J'essaye de m'en convaincre, en tout cas. Après avoir passé une semaine à l'hôpital, Sarah rentre chez elle, guérie. Xavier n'est pas parti en Australie. Il a redoublé sa classe et a changé de lycée. Sarah s'est remise au travail, elle aussi, et compte intégrer une grande école. Cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501